En marge de ce troisième parlement des entrepreneurs d'avenir au Conseil économique, social et environnemental, je suis avec Claude Tandil, c'est la fin de ce parlement. Quels premiers éléments de conclusion ? C'est vraiment un show. Quels premiers éléments de conclusion pouvez-vous en tirer ? Ce qui me frappe le plus, c'est l'explosion démographique des entrepreneurs d'avenir. En quatre ans, on a multiplié par six le nombre de participants à ce type de manifestation. Cela veut dire que la prise de conscience dans les grandes entreprises, dans les moyennes entreprises, dans les PME, dans les associations, dans les collectivités locales, dans l'ensemble de ce qui permet à l'économie de fonctionner, la prise de conscience de la nécessité, un, de fonctionner en réseau, deux, de prendre en compte, non pas simplement la finalité unique de l'entreprise, mais l'ensemble du dispositif qui concourt à son succès et qui met, je dirais, le facteur humain et la valorisation des ressources humaines et la préservation des ressources naturelles comme un facteur non pas de luxe, mais de compétitivité et de performance. Cette prise de conscience et cette extension du champ des participants, c'est ça qui me frappe dans ce Parlement par rapport au Parlement précédent. Si vous voulez, c'est la progression linéaire de la prise de conscience et de la performance. Il y a un rendez-vous qui a été fixé dans deux ans déjà ? Alors, pour l'instant, on a un cycle de deux ans. Il n'y a pas de raison qu'on ne le respecte pas à l'avenir. Toute dernière question. Le thème de cette édition, c'était « Et si l'entreprise avait les solutions ? » La réponse est oui. Qui d'autre que l'entreprise peut avoir des solutions ? C'est l'entreprise qui crée les richesses. Le problème après est le partage et l'utilisation de ces richesses. Mais aujourd'hui, c'est l'entreprise qui crée les richesses. Et c'est donc à l'entreprise de participer et c'est au pouvoir public de mettre les entreprises en situation de créer de plus en plus de richesses, donc de plus en plus d'emplois, donc de plus en plus de liens et de développement social. Oui, ce n'est pas l'entreprise. Je dirais que c'est presque l'entreprise seule qui est en capacité. Si l'environnement le lui permet et crée des conditions favorables et business friendly, c'est l'entreprise qui, elle, est, je crois, la clé de l'ensemble des problèmes que connaît aujourd'hui ou de la plupart des problèmes que connaissent aujourd'hui les sociétés modernes. Monsieur Tondil, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.